Vous avez souhaité avoir des informations sur les fils. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de fils. Il y a les fils de maillage, je ne vous en parlerai pas, c'est juste pour redensifier, retonifier la peau. Moi, ce qui m'intéresse plus et ce que me demandent plus les patientes, ce sont les fils crantés, liftants, tenseurs. Vous avez plusieurs types de fils. En gros, pour schématiser, vous avez soit les fils courts, soit les fils longs, et soit les fils résorbables, soit les fils permanents, donc non résorbables. Les fils résorbables vont se résorber au bout de quelques mois, maximum un an, pour certains fils, jusqu'à deux ans, mais c'est un grand maximum. Et les fils permanents vont avoir une durée d'action qui va être de deux, trois ans, maximum cinq ans. Ça dépend des types de fils aussi. Donc les fils courts vont être introduits en général dans cette zone-là, ou un peu plus haut, vont aller jusque-là, et vont vous lifter le visage, puisque c'est le but, c'est ce que les patientes recherchent. Les fils longs vont avoir une capacité de lift plus importante, et vont avoir une durée d'action beaucoup plus importante aussi. Bien sûr, le travail n'est pas le même, et le prix n'est pas le même. Ça va de 1 à 3 ou 4, selon le type de fils. Le but des fils, c'est de lifter, ces fils bidirectionnels, alors il faut qu'ils soient crantés et bidirectionnels, sinon on n'aura pas d'effet liftant. Le but est de lifter, parce que les patientes réclament de remonter les tissus. Il n'y a pas 36 solutions, à ma connaissance, il n'y en a que deux vraiment efficaces, parce que l'acide hyuronite ou des autres techniques vont avoir un léger effet liftant, mais pas l'effet souhaité. Pour avoir un véritable effet vraiment liftant, c'est soit la chirurgie, le lifting chirurgical, mais ça suppose une anesthésie générale, un bloc opératoire, et c'est non réversible. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, on peut venir en arrière, mais il n'y a pas de raison. Soit les fils. Les fils, l'avantage, ça peut se faire au cabinet, dans les conditions aussi stériles que possible. Et il y a toujours une réversibilité, c'est-à-dire qu'au pire, tu as moins de problèmes, il y en a rarement, mais on peut toujours enlever les fils, donc c'est assez sécurisant, c'est très sécurisant. Et c'est, on obtient maintenant avec les fils qu'on a maintenant, un très très bon effet qui s'approche du lifting chirurgical, voire qui égale parfois le lifting chirurgical. Voilà, donc pour brosser le tableau d'ensemble, et maintenant je vous propose de vous montrer sur votre visage ce qu'on peut faire.